Pour le choix à mettre la prise de notre cité pour l'organisation de ces diverses activités, mais également pour avoir placé cet atelier sous ma présidence modeste. Mesdames et Messieurs, dans nos soucis de triompher des grands défis, le gouvernement a, dans le période 2021-2025, inscrit en bonne place un système national de veille stratégique et d'intelligence économique qui produit des informations stratégiques visant à orienter objectivement les prises de décisions de l'État et améliorer ainsi la gouvernance publique. Ainsi, dans le cadre du mécanisme institutionnel de veille stratégique recommandé par le Conseil des ministres du 30 septembre 2015, le Bureau national de la prospective et de la veille stratégique est parvenu à installer une plateforme informatique de collecte et de diffusion de l'information stratégique sur la base d'une diversité d'indicateurs de veille validée validée à l'issue d'un processus participatif mené avec l'ensemble des parties prenantes. La mise en œuvre de ce projet est articulée autour de cet produit parmi lesquelles figurent, entre autres, la sensibilisation et la formation des acteurs nationaux en veille stratégique et en intelligence économique. C'est l'intérêt du présent rendez-vous. Mesdames et messieurs, le gouvernement, de façon spéciale, fonde de grands espoirs sur cet outil d'aide à la décision qu'est le mécanisme institutionnel de veille stratégique. Il attend beaucoup des contributions des participants, dont les interventions qui ne manqueront pas d'être de qualité serviront à consolider des acquis au bénéfice des populations. Je voudrais donc vous exhorter à une participation pleine et entière à ce processus innovant en Côte d'Ivoire en vue d'améliorer significativement l'état de la gouvernance dans vos districts et régions par les missions qui vous sont dévolues. Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots que je voudrais vous réitérer mes remerciements et déclarer ouvert l'atelier de renforcement des capacités en veille stratégique et intelligence économique des décideurs locaux du mécanisme institutionnel de veille stratégique. Je vous remercie. Je vous remercie. et apprécié à M. Vinali Gondo, préfète département de Yamsoukou.